Les filles ont à peu près toutes, au centième de seconde près, les mêmes temps de réaction. Elles sont, en dehors de quelques-unes qui partent moyennement, elles sont sur la même ligne. Le Muriel part bien. Oui, alors après, tout se joue sur la force psychologique, le relâchement de fin de course, ne pas se désunir et conserver une qualité technique. Et maintenant, c'est là où véritablement il faut être très très fort dans la tête, parce que la moindre foulée perdue, c'est une course perdue. Eh oui, le moindre départ raté sur 100 mètres, déjà à 10 bitoires, alors vous imaginez sur 60, il faut être véritablement impeccable. Ce qu'a été Muriel Louré toute la saison, et c'est le grand grand moment. Une prise assez courte. Suivez là, au couloir 3, avec son maillot orange de la Côte d'Ivoire. 7 Allez, ça part bien. Chéliane Fezerpois, c'est également en bien parti. Muriel Louré qui est en train de revenir. Muriel Louré, non, c'est Chéliane. C'est Chéliane Fezerpois qui gagne. Muriel Louré, deuxième, encore une fois battu par cette Jamaican incroyable, qui prend la première fois en indoor, gagne le titre mondial. C'est la médaille d'argent pour Muriel Louré. On ne peut pas dire qu'Auré a dominé le départ, mais elle est en tête jusqu'aux 40, 45 mètres. Là, très très bon départ. Elle fait un effort. Voilà. Splendide. Et c'est dans les 15 derniers mètres, sans les 15, que la Jamaican passe. Frazer est vraiment très très fort. Elle a fait une course extraordinaire. Elle est vraiment incroyable. C'est l'empêcheuse de tourner en rond pour beaucoup. Et en ce moment, depuis l'année dernière, pour Muriel Louré. Mais la course d'Auré est vraiment parfaite. C'est une exceptionnelle collection de médailles d'argent. Et elle n'était pas si loin. Elle donne tout. Elle en arrive. Elle donne tellement tout qu'elle se déporte légèrement sur la gauche. Et bien évidemment, il n'y a aucune déception. Même si Echelen, Fraser Price fait la meilleure performance mondiale de l'année en 6,98. Bien sûr, il n'y a aucune déception pour Muriel Louré. Au contraire, c'est extraordinaire ce qu'elle vient de faire. Elle prend une médaille d'argent mondiale. Une de plus. Elle collectionne les médailles en salle, en extérieur. Et c'est parti peut-être pour un certain nombre d'années. Et surtout avec un niveau très très haut et une concurrence très forte. Elle a pratiquement les meilleurs du 100 mètres.